L'IAEU Île-de-France vient de publier un nouvel atlas des Franciliens. Avant de vous plonger dans la lecture de cet ouvrage unique à l'échelle d'une région, nous vous proposons de dessiner un portrait de ses habitants à travers une série de questions simples. Quel est le secret du dynamisme démographique des Franciliens ? Comment ont évolué les modes de vie de ses habitants ? Le logement est-il la principale difficulté pour vivre en Ile-de-France ? Quel est le profil économique de cette région ? Quelles sont les principales raisons du dynamisme démographique ? Près de 12 millions de personnes vivent aujourd'hui en Ile-de-France. Plus jeunes que la moyenne nationale, les Franciliens sont chaque année 50 000 à 60 000 de plus depuis le milieu des années 70. Cette croissance annuelle équivaut à la population d'une ville comme Bordeaux au bout de 4 ans, Lyon au bout de 8 ans, Marseille au bout de 15 ans. Ce dynamisme démographique repose essentiellement sur un fort excédent des naissances par rapport aux décès. L'excédent naturel est ainsi passé de 76 000 individus en 1980 à 113 000 en 2010, soit une croissance de près de 50 % en 30 ans. La croissance de la population est également confortée par les mouvements migratoires. D'une part, l'arrivée massive de jeunes en âge d'avoir des enfants contribue à la forte natalité francilienne. D'autre part, les départs de familles avec enfants et des retraités participent à la baisse de la mortalité. Quelles sont les structures sociales et les modes de vie des Franciliens ? La forte poussée des familles monoparentales continue de bousculer le modèle familial traditionnel du couple avec enfants. Aujourd'hui, près d'une famille sur quatre est monoparentale et un enfant sur cinq vit au quotidien avec un seul de ses parents. Spécificité francilienne, la tertiarisation de son économie a entraîné une forte croissance du nombre de ménages de cadres et un fort recul des ménages d'ouvriers. Cette évolution cadres ouvriers a continué de structurer la géographie socioprofessionnelle de l'île de France. Ainsi, les cadres sont très présents à l'ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. A l'inverse, les ouvriers sont surreprésentés au nord et à l'est de l'agglomération. Un constat s'impose. Même si la diversité sociale des territoires reste la norme, finalement, elle cède du terrain. Le territoire francilien est aussi traversé par d'importantes inégalités de niveau de vie. Bien que le revenu moyen de ses habitants augmente d'environ 1% par an depuis 10 ans, des écarts continuent de se creuser. Et ce, en dépit d'une politique de redistribution active. Ainsi, Paris occupe la première place des départements les plus riches de France, avec un niveau de vie moyen de 33 000 euros. A l'opposé, la Seine-Saint-Denis occupe le 92e rang, avec un niveau de vie moyen de 19 000 euros. Le dynamisme démographique appelle une question essentielle. L'offre de logements est-elle à la hauteur des besoins ? Au cours des 25 dernières années, le parc total de l'île de France a augmenté d'environ 900 000 logements. Cette augmentation s'est faite essentiellement au bénéfice de l'occupation en propriété et de l'occupation locative sociale. Mais le niveau de construction n'a pas suffi à répondre à la demande croissante. Accéder à un logement est alors devenu plus difficile. Cela a contraint les ménages modestes à s'installer dans des territoires les moins valorisés ou les plus éloignés du centre de l'agglomération. A titre de comparaison, le loyer moyen d'une grande agglomération de province est de 9 euros le mètre carré, contre 16 euros pour l'agglomération parisienne et 20 euros à Paris. De son côté, le parc social familial est devenu un parc d'installation durable, où la mobilité résidentielle de ses occupants diminue. Cela n'a fait qu'accentuer la pression sur le parc de logements. Les délais d'attente pour accéder à un logement social ont presque doublé en 30 ans. Parallèlement à cette situation difficile, le mal logement perdure. Bien que l'inconfort continue de reculer, le surpeuplement progresse. Les familles modestes, nombreuses ou monoparentales, ainsi que les étrangers, sont les plus exposées. En 2006, un million de personnes sont mal logées. Malgré de fortes disparités sociales, l'île de France reste la première région économique du pays. Pourquoi un tel dynamisme ? Le dynamisme économique de l'île de France repose sur une population active plus diplômée et plus qualifiée que la moyenne nationale. Elle est également plus jeune. Particularité francilienne, les actifs comptent plus de femmes et d'immigrés que le reste du territoire. Conception recherche, culture loisirs, prestations intellectuelles, industrie créative. Ces secteurs de haut niveau portent le dynamisme de l'économie francilienne. Particularité de la région capitale, les industries créatives représentent 45% des emplois nationaux du secteur et contribuent fortement à son attractivité internationale. Ces activités sont concentrées au cœur de l'agglomération. Paris rassemble 51% des emplois des industries créatives et les Hauts-de-Seine 25%. Le vaste bassin d'emplois francilien suscite de nombreux déplacements domicile-travail, notamment vers Paris et les Hauts-de-Seine. Malgré tout, un actif francilien sur deux travaille à proximité de son domicile. Aussi, 60% des actifs travaillent dans un périmètre, ne dépassant pas trois couronnes successives de communes autour de leur lieu de résidence. Démographie, habitat, structure sociale et mode de vie, économie. Ces différentes photographies du territoire nous présentent le visage du francilien de 2013. Qui sont les habitants de cette région ? La tasse des franciliens nous permet de dévoiler le visage d'habitants jeunes et aux revenus contrastés. Des hommes et des femmes qui s'adaptent à une offre de logement insuffisante, bien qu'en progression. Des franciliens qui travaillent de moins en moins dans des secteurs industriels et toujours plus dans des secteurs de haut niveau. Ainsi se dessine le portrait des franciliens en évolution permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada